Eh ben bonjour à toutes sur le forum, moi je voudrais juste répondre à Jenny qui parlait des vrais jumeaux, faux jumeaux, pour, contre parce que ça m'a un petit peu interpellée, parce que moi je me suis dit mais déjà pourquoi faire des jumeaux ? Est-ce que faire des jumeaux finalement ce serait pas un petit peu comme vouloir farcir un poulet alors qu'on ne l'aurait pas vidé ? Est-ce que ce serait pas vouloir mettre deux gosses, vous savez comme ça, dans une seule femme ? Comme si la femme pouvait être en surbooking, qu'on pouvait la pousser à faire toujours plus ? Un peu comme si la femme était un ballon de baudruche, voilà, qu'on gonfle, on gonfle, on gonfle la femme et un jour, paf, elle éclate ! Et là, ce jour-là, les gens disent, oh mais pourquoi il a éclaté le ballon ? Pourquoi il a éclaté, c'est dommage, on aimait bien ce ballon, il a tout éclaté ? Et puis tu te dis, peut-être parce que vous l'avez trop gonflé, peut-être que tout le monde l'a gonflé, la femme, à force de lui poser des questions comme le mari ou les collègues de boulot qui sont là, oh la femme, il faut bien qu'elle doit bien faire son travail, la femme doit bien faire ses enfants, doit bien faire sa cuisine, doit bien fermer sa gueule, et bien peut-être que la femme, à force de mettre des petites croix comme ça sur une liste de choses qu'elle doit faire, ce sur quoi elle met une croix, c'est elle-même, et ces jours-là, elle éclate. Je n'ai pas dit elle s'éclate, j'ai dit elle l'éclate. Et des fois, ça peut arriver quand l'enfant rentre dans sa vie, moi c'est ce qui s'est passé, et les gens m'ont dit, mais pourtant Corinne, l'enfant, quand il arrive dans une vie, c'est un nouveau souffle. J'ai dit, oui, mais quand la vie est comme la mienne, comme une espèce de ballon très 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 gonflé, vraiment tendu, un nouveau souffle suffit pour que, paf, paf, moi ça a fait, paf Corinne ! Donc là, il y a blague de paf de chien, paf Corinne, voilà, c'est-à-dire l'enfant, ça a été le souffle qui a fait déborder le ballon, et boum, j'ai fait un baby blues de 8 mois quand même, 8 ans, un baby blues de 8 ans, c'est long, c'est très très long, tu vois, donc ce que je veux dire à ces femmes-là, c'est que, attention, pour pas que tu souffres, il faut que tu souffles.